... Marie-Jeanne Trappes, tu nous racontes ta rencontre avec Bernard Moiteussier et tu réalises un rêve, tu es en cours de réalisation d'un rêve. Il faut souhaiter que pour quelle cuisine ce rêve perdure longtemps, longtemps, longtemps. Et donc toi c'est la construction d'un éco-hameau, d'un éco-hameau pardon, dans le sud de la France. Et quand j'ai été amenée à le lui renvoyer, je ne l'avais évidemment pas fini parce que c'est un long travail, il a accepté que je photocopie tout le texte et il m'a envoyé régulièrement les nouveaux chapitres. Et moi évidemment, au fur et à mesure que j'écrivais, je lui envoyais ce que j'avais à dire de son thème à travers ma grille de lecture. Et ça a donné naissance dans un premier temps à un ouvrage à compte d'auteur. Et grâce à Bernard, il a fini aux éditions chez Bertrand de Quentin, aux éditions L'Encre de Marine en 1994. C'est très vieux, maintenant le livre est épuisé. Mais tout ça pour expliquer que pour moi, c'est vraiment l'image de... Il faut essayer, il faut tenter. Il m'a fait confiance, une confiance absolument inouïe. Il savait que je n'allais pas jeter son manuscrit, que j'allais l'utiliser à mon escient. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et d'ailleurs son thème le confirme, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, ce n'est pas du tout le lieu, mais il a cette intuition, cette certitude intérieure de celui qui sait qu'il est sur la juste voie, sur le chemin, sur le bon chemin, et il y va. Il ne réfléchit pas pendant des heures. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, moi je suis dans une autre aventure. Depuis 2013, j'ai rencontré un autre Bernard d'ailleurs, c'est un peu étonnant, qui a lui aussi, Bernard a mis 8 ans et demi pour écrire Tamata et l'Alliance. Le Bernard dont je parle aujourd'hui, il a mis 10 ans à voir, à ce que voit le jour, son rêve d'écho à mots. Alors qu'est-ce que c'est ? Bernard et Nicole sont un couple de gens de ma génération, donc soixantaine passées, qui ne voulaient pas vieillir dans leur coin et qui étaient très branchés sur les constructions écologiques qui permettent de vivre un peu plus en harmonie avec le milieu naturel et dans l'environnement local. Donc ils ont conçu de faire un écho à mots intergénérationnel où on mettrait en œuvre la mutualisation des énergies, le partage, la solidarité et pour que ça devienne un peu plus accessible, ça reste à prouver parce qu'il y a d'autres problèmes dont je peux éventuellement parler, en autoconstruction. Donc ils ont lancé ce projet et en 2015, nous avons enfin trouvé un terrain parce qu'il faut vous dire que si ça a mis 10 ans, c'est que je viens du Var. Dans le Var, le foncier est très très cher et d'une. Ensuite, il fallait trouver un terrain qui permette à un certain nombre de familles de pouvoir se déployer, de pouvoir vivre. Ensuite, il fallait trouver une équipe au niveau humain qui soit solide. C'est pas la moindre des choses. Et donc en 2015, on a réussi à payer un terrain, je vous passe les détails au niveau financier, et on a commencé à construire, disons, à viabiliser cette parcelle qui fait un presque un hectare et demi, qui est au bord d'une zone naturelle avec de la forêt, enfin, on a un très beau terrain. Et il se trouve qu'au bout de deux ans, le PLU, donc le plan local d'urbanisme, quand nous avions fini nos VRD et les Wari, donc, a sauté. Il a été annulé. Donc nous nous sommes retrouvés, environ une dizaine de familles, dans nos mobilhommes, sur le terrain, qui étaient viabilisés à attendre que l'administration veuille bien réhabiliter le PLU pour qu'enfin, nous puissions construire nos maisons. Donc ces deux années, on fait un peu de dégâts au niveau humain. Les jeunes couples ont eu beaucoup de mal à tenir, du moins certains, avec de jeunes enfants, mobilhommes, c'est pas toujours simple. En 2017, le PLU a été rétabli grâce à l'aide du maire, il faut que je le souligne. Et donc depuis, nous avons commencé les constructions de nos maisons. Alors à l'heure actuelle, nous ne sommes plus que cinq, et il nous reste encore neuf parcelles à pouvoir. Parce que le terrain est conçu, alors je vous explique un peu comment ce amour est conçu. Il y a en gros un hectare, 1,4 hectare de terrain. Il a été prévu 14 familles pour que chaque famille achète 1000 mètres carrés. Ces 1000 mètres carrés, dans ces 1000 mètres carrés, 220 sont à usage privatif, et tout le reste est à usage collectif pour un atelier, pour des jardins, pour une maison commune, pour une piscine naturelle. Des choses qui permettent de vivre ensemble de façon agréable et harmonieuse. Donc, j'ai perdu le fil. Il va m'étirer. 14 familles. Ah oui, 14 familles. Et à l'heure actuelle, nous ne sommes plus que cinq à construire, et nous attendons que d'autres personnes nous rejoignent. Donc la méthode de construction, c'est une méthode qui vient du Canada, qui s'appelle la méthode grève, qui est assez facile, assez légère, quelque peu épuisante quand même, je peux très le fâcher, j'y suis à fond à la caisse en ce moment. C'est une méthode qui est basée sur une ossature en bois, avec 45 centimètres d'épaisseur de mur, dans lesquels on met des bottes de paille, jusqu'au toit. Le toit sera végétalisé, et les maisons sont mitoyennes dans un souci d'économie d'emprise au sol, et elles sont aussi à deux étages, dans le même souci d'économie d'emprise au sol, pour laisser un maximum d'espace pour les activités collectives. Donc à l'heure actuelle, nous avons fini une maison au niveau de la paille, nous en attaquons une deuxième, et pour ces travaux-là, qui concernent le hors d'air, hors d'eau, tous les travaux se font en commun. Je travaille dans la maison des autres, les autres travaillent dans ma maison, et après, quand on en arrivera aux intérieurs, on se débrouillera, on continuera de s'entraider, mais au bon vouloir des uns et des autres, alors que pour le hors d'air hors d'eau, celui qui entre dans le projet, il accepte cette règle, du moins pour cette partie. Parce que comme il y a des gens pour qui la construction, que la construction peut effrayer, on a envisagé qu'ils puissent, s'ils en ont les moyens, de faire construire, surtout que ça ne soit pas restrictif au niveau des gens qui sont intéressés. Donc voilà où on en est en ce moment. Et moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à la philosophie de Bernard, qui est très proche de ce que nous vivons, c'est que, par exemple, au niveau humain, les gens avec lesquels je suis, je ne les ai pas choisis. On s'est rencontrés autour d'une idée, autour de valeurs. On n'a pas tous forcément, dans le fond, toujours des accointances, mais nous sommes obligés, et je dis, nous avons l'obligation, mais pas dans le sens d'une contrainte du tout, dans le sens d'aller vers un mieux-être ensemble, de nous aider mutuellement, et d'accepter, et d'être tolérants les uns envers les autres. Et ça me ramène inévitablement à cette phrase que Bernard a souvent écrite et dite sur les ondes. Le premier travail à faire sur cette terre, c'est d'arrêter de se foutre sur la gueule. C'est exactement les termes qu'il employait, donc je me permets de les réutiliser. C'est-à-dire qu'il est indispensable que nous arrivions à nous entendre. Et si nous, dans nos petites vies, dans nos parcelles du quotidien, nous n'arrivons pas à faire de la place à l'autre, comment espérer que sur la planète, il y ait moins de guerre ? Nous sommes le monde, à mon sens, nous sommes le monde, nous ne sommes pas séparés du monde, nous avons tous une parcelle de l'univers en nous. Et donc, à partir de là, essayons d'ouvrir nos portes et de ne pas cliver. Donc, c'est vraiment la philosophie qui m'anime. Et pour eux, Sitte et Bernard, j'ai vraiment envie de dire que lui a été un ensemenceur des champs du possible et quelqu'un qui pousse, qui a semé des graines, comme nous, aujourd'hui, on essaie de semer cette graine avec les échos à mots. On n'est pas les seuls, de loin pas, malgré les difficultés. Mais on espère, effectivement, pouvoir servir, pas de modèle, mais de source d'expérience pour que d'autres renouvellent la même chose et continuent sur ce chemin parce que c'est peut-être une des seules portes de sortie que nous avons collectivement pour réussir à survivre à la crise de mutation que vit notre époque, de ce que nous sommes en train de traverser collectivement. Et puis voilà, ce que j'avais envie de vous dire. Je suis disposée à répondre à vos questions tout à l'heure et si vous en avez. Voilà, merci. Merci, merci Marie-Jeanne. Puisses-tu être entendue ? Puissions-nous être entendues ?